coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bougie dans laquelle je vais vous parler de ce que j'ai pu constater chez woodwick donc ces bougies woodwick que j'avais acheté et il ya pas mal de belles surprises alors tout d'abord bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de la vidéo et pour les autres merci de continuer à me suivre et bienvenue à vous si vous êtes un nouvel abonné alors la semaine passée vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu de vidéo j'ai été immobilisée pendant trois semaines d'ailleurs vous voyez que je suis encore un peu immobilisée et pendant ce temps je n'arrivais pas à attraper les choses donc forcément aucune sensibilité donc impossible pour moi de faire des vidéos si vous vous souvenez bien de ma première vidéo j'avais acheté ce format ci ce format là en plus grand et le format elliptique et franchement j'en ai été ravie c'est vraiment été une belle découverte pour moi ça faisait des années que j'avais envie de la tester mais je n'osais pas parce qu'il n'y avait pas d'odeur qui me qui m'attirait particulièrement et je trouvais qu'elle faisait vieillotte alors la première c'est la palm leaf donc la feuille de palmiers ça c'est le plus petit format de chez eux vous voyez qu'elle s'est super bien consumé elles ont toute une mèche en bois et quand la mèche s'est consumé il suffit juste avec un papier essuie tout d'aller attraper le petit résidu qui est qui est un peu charbonneux et on repart avec la nouvelle mèche alors celle ci elle crépite aussi malgré sa petite taille elle crépite fait autant de bruit que les autres donc il faut s'y habituer parce qu'au début le crépitement c'est quand même assez surprenant pendant tout un temps quand j'étais en train de peindre ou en train de regarder la télé ben je me demandais tiens c'est quoi ce bruit est ce qu'il pleut est ce qu'il y a un truc qui tourne ce que c'est mon séchoir et jusqu'à ce que je me rende compte qui c'était ma bougie qui crépitait parce qu'il ya quand même un bruit qui est là et auquel il faut s'habituer bon maintenant je vais dire que j'apprécie beaucoup ce petit bruit parce que ça quand je pars ben je regarde toujours à ce que je sois bien éteinte je ne l'oublie pas et c'est un peu plus cocoon cet aspect feu de bois feu de enfin feu de cheminée ça crépite pas tout à fait comme un feu de cheminée ça fait pas tout à fait le même bruit mais ça crépite quand même et c'est quand même assez sympa alors au niveau de la fragrance celle ci elle sentait quand même assez fin a quand même réussi à embaumer toute ma pièce de 40 mètres carrés pour ce format ci donc c'est quand même beaucoup plus puissant que yankee candle alors vous savez que je lave toujours mes jarres yankee candle il ya toujours un résidu qui reste collé et j'ai une éponge spéciale pour ça pour vraiment bien les nettoyer son griffé et ici elles sont assez grasses pour ne pas les nettoyer avec une éponge donc ce que je fais c'est avec un sopalin je viens frotter et elle est nickel quoi il ya franchement pas besoin de commencer à s'acharner dessus la cire est hyper grasse d'ailleurs il suffit de mettre ses mains dessus c'est vraiment très gras pour l'éteindre je ne remets simplement pas le bouchon dessus comme on fait avec toutes les jarres parce qu'ici le bouchon le couvercle est en bois et il ya une notice en plastique en papier plastifié et si je la retire il ya quand même un résidu de colle dessus donc ce que je fais je souffle la mèche en ayant le couvercle en main et je viens directement le poser pour éviter qu'ils aient trop de fumée qui se diffuse dans l'air et comme ça pouvoir garder la fragrance alors au niveau de la fragrance justement donc celle ci c'est la feuille de palmiers donc palm leaf et elle a une odeur assez caractéristique de noix de coco vanillée mais noix de coco plante verte fraîche pas fraîche comme on peut l'imaginer chez yankee candle cette noix de coco qui sent le propre qui sent le frais ici c'est plutôt la plante verte l'herbe fraîche une petite odeur herbacée et noix de coco vanillée sucrée et c'est super agréable enfin moi je l'ai adoré je la mettrai moins en cette saison où on a plus envie de choses un peu plus moelleuses cocoon et gourmandes ici c'est beaucoup plus noix de coco frais donc ça correspond plus à ce que je recherchais juste avant l'été et oui je la rachèterai en grand en ellipse à mon avis parce que l'ellipse vous en parlerai juste après c'est un format que j'apprécie vraiment beaucoup et donc cette fragrance est une fragrance que je rachèterai très certainement au printemps parce que c'est une fragrance que j'ai vraiment beaucoup apprécié ensuite une de forme elliptique vous voyez elles sont franchement grandes elle se consume pendant 100 à 130 heures vous voyez vous allez voir je les ai franchement toutes bien grillées ici vous voyez la mèche qui est longue alors pour l'allumer c'est tout simple juste allumer un bout et elle va se consumer la mèche va se consumer petit à petit jusqu'au bout crépiter et en moins d'une demi heure ben toute la forme sera liquide et ça diffuse vraiment beaucoup mon avis c'est la surface de cire liquide qui fait que le parfum se diffuse vraiment beaucoup alors au départ je me disais qu'elle allait se consumer beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de cire enfin j'avais l'impression qu'il y avait moins de cire que dans les yonkis ou dans les gosses criques et en fait non comme la cire est plus grasse elle se consume pas trop vite et je vais dire l'odeur elle est juste bien respectée c'est vraiment magnifique alors ici au niveau de l'odeur on a mandarine fruits rouges donc groseille cerise cerise griottes cerise bien mûre on sent qu'il y a une touche de vanille bien sucrée et une toute petite touche de cannelle alors je vous ai dit la cannelle j'en ai un peu marre c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pas acheté de bougies encore cette année d'habitude je les commande tout le temps sur le net et à cette période j'en ai déjà acheté une quinzaine et cette année j'arrive pas à me décider parce que il y a beaucoup de bougies que j'ai commandé l'année passée et une fois qu'on les allume il y a une odeur de cannelle qui arrive et c'est fini je peux plus les sentir donc elles sont là dans mon armoire et elles ne me servent plus à rien parce que je ne les consume plus et ça je trouve ça dommage donc c'est pour ça que j'en ai pas encore acheté je vais vraiment me rendre dans une boutique aller les sentir et essayer vraiment de capter cette odeur de cannelle que je ne supporte plus quand elle est trop présente ici elle est juste parfaite et franchement la mandarine la groseille donc la cerise la vanille et je vous dis la cannelle on la sent quasiment pas alors quand elle se consomme l'odeur est vraiment bien respectée ça sent partout ça n'a pas cette odeur voyez les les bougies qu'on achète en grande surface souvent ces peaux ronds aux fruits rouges que je ne supporte pas qui me rende malade ça n'a rien à voir avec ces odeurs là c'est vraiment une odeur très sucrée et très respectée du fruit vraiment pas écœurante comme les autres qui sont très artificiels même si c'est des arômes artificiels mais je vais dire ici ça ne me dérange absolument pas et c'est une bougie qui va aussi bien l'été que l'hiver par son côté fruits fruits rouges et franchement c'est une aussi que je regrette pas d'avoir acheté en forme elliptique et d'ailleurs toutes les prochaines je pense que je vais les acheter sous forme d'ellipses parce que c'est vraiment génial vous mettez ça moi je le mets à côté de la télé avec sa petite mèche crépitante cette petite odeur qui fait vraiment du bien c'est juste parfait alors elle a été quand même pas mal de temps mon avis elle ira encore une cinquantaine d'heures ici et franchement je suis triste que de l'avoir utilisé autant mais j'en ai bien profité ensuite sable et bois flotté d'ailleurs ça se voit par sa couleur celle ci c'est une bougie qui est très masculine très boisée ça a une odeur d'algues de bois flotté et une odeur elle est salée en fait c'est vraiment sel marin algues et bois flotté c'est vraiment ça ça me fait penser à certains gels douche masculins certains axes aussi ce sont des fragrances qu'on retrouve dans les dans les déodorants masculins et pour moi elle est trop forte donc bon c'est une bougie que mon homme adore forcément ces odeurs masculines de bois flotté il adore c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait acheté mais alors elle est beaucoup trop forte après une demi-heure ça sent mais partout alors la particularité de woodwick vous l'éteignez le soir moi je pars le matin je vais travailler je rentre il est 17h 18h avant il ya encore cette fragrance qui est là dans la maison qui est présente chose que je n'ai pas avec les les yankee candles je l'ai avec certaines ghost creeks et certaines village candles mais ici c'est à chaque fois que j'allume une bougie woodwick le soir le lendemain soir quand je rentre ben ça sent encore dans la maison donc c'est juste nickel parce qu'il ya toujours est toujours cette petite femme quand je rentre ça me fait toujours sourire parce que je vous dis à ça sent ça sent telle bougie ça sent telle note et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment je ne vous ai pas dit précédemment pour l'éteindre je fais de la même façon qu'avec les circulaires je souffle sur la mèche et en ayant mon couvercle en main donc je souffle et directement je vais imposer le couvercle pour ne pas qu'il y ait trop de fumée qui se dégage donc la fumée reste à l'intérieur et comme ça il n'y a pas de dégagement et pour la mèche vous voyez ici elle a été je sais pas si vous allez bien voir il ya une partie de la mèche qui est noir et bien cette partie là je prends un sopalin je viens dessus frotter et la partie noire reste dans le sopalin et je me retrouve avec une mèche propre et ça c'est vraiment génial et alors vous voyez ici je l'ai juste frotté sur les bords pas besoin de s'acharner sont vraiment nickel par contre je me demande une fois qu'elles seront terminées quand j'aurai récupéré les jarres quoi faire avec donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire moi j'avais pensé mais c'est déjà pas mal pour des des pots à glace mais bon ça fera quand même pas mal de glace là dedans ou alors peut-être des dépôts pour des peaux pourries à décorer enfin je ne sais pas encore ce que je vais en faire donc voilà celle ci elle sent vraiment très fort et il faut vraiment aimer les odeurs les fragrances de bois flotté les odeurs masculines et je vous dis il ira encore facilement une soixantaine d'heure celle ci et la combustion est super propre super net jamais de fumée jamais de dégagement de fumée et je les fais aller en moyenne quatre heures par jour alors pour la suivante c'était une trio je vous ai pas dit un les trios en fait au départ on a une fragrance qui se dégage quand on arrive à la deuxième dans un mélange des deux fragrances qui se fait et quand on arrive à la troisième on encore un autre mélange on a des notes supplémentaires qui se dégage et ça je trouve ça le concept est vraiment génial d'ailleurs je comprends pas pourquoi il ya que chez woodwick que j'en ai trouvé en trio avec des différences aussi marquées entre entre les notes alors ici c'était la forêt escapade en forêt donc donc c'est aussi une trio vous voyez toujours aussi nickel celle ci la mèche n'est pas très droite vous voyez je me suis dit oh tiens bizarre alors je sais pas si vous voyez sur le bord je l'ai pas fait d'aller très longtemps donc il ya elle a pas été jusqu'au bout mais ça ça a quand même bien été parce que tout simplement celle ci elle a une particularité elle est elle a une fragrance un peu mystique alors mystique ça veut dire quoi qu'est ce que je veux dire par mystique en fait mystique ce sont ces odeurs qu'on retrouve dans certaines églises ces odeurs d'encens ces odeurs qui qui incitent à la méditation et qui font qu'on se sent tout simplement bien et qui sont apaisantes aussi mais j'avais un peu peur qu'elle soit capiteuse et lourde parce que généralement qu'on a de l'encens c'est très capiteux c'est très lourd alors si c'est de l'encens naturel là c'est foutu pour moi parce que je suis allergique je peux pas les allumer j'ai directement de l'asthme et ici bah ici je trouvais que l'équilibre entre le musc et le bois de centale était juste parfait donc l'encens n'est pas c'est pas la note principale c'est vraiment un mélange des trois qui est vraiment bien fait et au niveau des mélanges c'est vraiment bien fait aussi donc j'ai eu d'abord plus de ce parfum de bois de centale et de musc et l'encens est venu petit à petit se mélanger et c'est vraiment bien bien dilué j'ai pas eu d'allergie simplement je trouve que c'est quand même assez fort c'est une odeur à laquelle je ne suis pas habituée mais qui sont bons que j'aime bien mettre de temps en temps quand j'ai envie de changer parce que je vais vous dire ça change vraiment de ce que je mets d'habitude ces odeurs d'encens et je la fais aller de temps en temps je les fait aller un peu moins que les autres mais dans l'ensemble c'est une bougie que j'ai apprécié que j'apprécie d'avoir et que je fais brûler vraiment quand j'ai envie d'autre chose ou quand je me je me cale dans mon fauteuil devant la télé avec un plaid et que j'ai plus envie de rien quand je dis j'ai plus envie de rien c'est que j'ai plus envie de sortir j'ai plus envie de commencer quoi que ce soit j'ai juste envie d'être en paix dans mon fauteuil ben là je me mets ça et c'est relax quoi c'est vraiment une fragrance qui incite à la relaxation et à la méditation la suivante iceland coconut donc noix de coco des îles c'est une que j'ai adoré d'ailleurs je dois me faire violence pour ne pas la faire aller c'est une noix de coco ananas mais vous savez l'ananas je déteste quand c'est chaud et enfin cette fragrance d'ananas artificielle je la supporte pas et cette odeur aussi genre batida de coco ou pisang ce genre de truc je déteste et là celle ci c'est juste parfait équilibre entre la noix de coco et l'ananas alors j'ai l'impression que parfois ça sent plus la noix de coco parfois ça sent plus l'ananas c'est vraiment un ananas sucré vanillé juteux une noix de coco qui est vraiment crémeuse douce et c'est une bougie que j'adore et que je rachèterai très certainement et que je vais essayer de garder quand même jusqu'à jusqu'au printemps prochain et c'est une fragrance qui me fait sourire qui me met de bonne humeur et que j'apprécie particulièrement donc si vous aimez la noix de coco celle ci n'hésitez vraiment pas elle est juste juste merveilleuse même juste en l'ouvrant comme ça sans l'allumer elle sent déjà très fort et c'est vraiment une belle réussite alors pour moi au niveau des noix de coco ananas c'est là c'est de best of c'est pour moi la meilleure de tout ce que j'ai pu consommer ou de tout ce que j'ai pu sentir bon j'ai pas encore essayé la base and body works mais celle ci je peux vous dire qu'elle est vraiment juste nickel et la petite dernière c'est ma préférée je regrette juste de ne pas l'avoir acheté en ellipse pour encore plus en profiter et déjà là avec ce format ci c'est le format médium elle dégage vraiment une fragrance partout une fragrance vraiment onctueuse vraiment merveilleuse c'est la café gourmand alors si vous aimez comme moi les fragrances gourmandes que ça vous réconforte que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment c'est celle qu'il faut acheter en cette saison café gourmand donc celle ci c'est la 275 grammes et je la rachèterai très très certainement en ellipse elle sent partout elle sent fort oui cette sensation qu'on a quand on rentre dans un starbucks qu'on sent ce café crémeux ben c'est vraiment ça ici ça sent le café sucré avec cette crème fraîche c'est juste merveilleux je l'adore je l'adore je l'adore alors en fait au départ j'avais un peu plus ce côté crème fraîche ensuite je suis arrivé à la deuxième couleur parce que c'est une trio j'ai ce café qui arrive mais ce café gourmand sucré pourtant j'aime pas le café sucré mais là je trouve cette odeur vraiment juste parfaite et à mon avis je vais arriver avec un peu plus de café et j'essaye de l'économiser parce que c'est vraiment la bougie que je préfère dans toutes celles que j'ai acheté oui la mèche aussi elle crépite aussi de la même façon que les autres et dès que je la mets celle là c'est c'est que du bonheur parce que ça sent vraiment le café gourmand et j'ai envie de vous dire si on a une à tester vous deviez en acheter qu'une dans toutes celles que je vous ai montré en cette période celle ci la café gourmand là franchement vous ne serez pas déçus et si vous l'avez dites moi aussi ce que vous en pensez parce que moi j'étais mais agréablement surprise par cette fragrance et aussi en général par le type de bougie woodwick alors j'ai longtemps hésité je vous l'avais dit et j'en ai essayé de plusieurs je vais dire de plusieurs fragrances donc des fragrances un peu plus estivales des fragrances un peu plus gourmandes aussi un peu plus boisé plus masculine et franchement je suis vraiment pas déçu pour moi elles sont nettement supérieures aux yankee candle parce que bon yankee candle je vous ai dit je vais enfin je vous en parlerai dans la prochaine vidéo elles sont nettement supérieures au niveau de la puissance de fragrance au niveau de la combustion elles se consument vraiment bien elles ne noircissent pas alors quand il ya un peu de cire qui reste parce que forcément est toujours un résidu je frotte avec un sopalin elles sont vraiment nickel c'est vraiment que du plaisir d'avoir ces bougies là alors c'est vrai que les ellipses sont parfois à 38 euros pour les trios mais franchement je trouve que ça en vaut vraiment la peine ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez de cette fragrance si vous l'avez et des woodwick en général aussi ce que vous faites avec les jarres une fois qu'elles sont terminées surtout les formes ellipses parce que je n'ai pas encore trouvé quoi faire voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos la semaine prochaine vous parlerai très certainement de de ma collection élévation et de ce que j'en ai constaté j'ai eu de belles surprises de moins bonne et ben je vous en parlerai dans une prochaine vidéo voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao